Musique Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le second épisode de notre série consacrée au Festival Neuchatwa FestiNu. Comme M. Anoula a annoncé la semaine dernière, nous vous proposons un reportage concernant le développement durable sur le site du Festival. Joël Cahier et Lauriana Tweg seront nos guides pour cette visite. François Dreillet, le monsieur énergie du Festival, nous éclairera sur ce que consomme en électricité le Festival et comment ils font les statistiques pour tenter d'améliorer la consommation pour les années à venir. A tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Vous êtes les responsables de la gestion des déchets et à FestiNu. Depuis combien de temps occupez-vous cette fonction ? Alors pour moi, ça fait trois ans que je suis responsable et puis ça fait depuis la troisième édition que je suis bénévole dans le secteur des déchets. Moi, ça fait cinq ans et ça fait deux ans que je m'occupe de l'ensemble du secteur. Combien de bénévoles s'occupent de collecter les déchets ? Alors dans mon équipe qui s'appelle les Tritou, j'ai 35 bénévoles. Et puis ces bénévoles, ils travaillent le matin, le soir principalement et puis j'ai quelques bénévoles qui travaillent l'après-midi. Donc on nettoie principalement le matin le site et puis le soir on entretient le site. Quels déchets et en quelle quantité sont récoltés pendant la fête ? Alors pendant le festival, on va récolter principalement le PET, l'alu, le verre, enfin tout ce qu'on aurait à la maison, les incinérables aussi, tout ce qui va à la poubelle. C'est principalement ça qu'on va récolter. Et puis avant le festival, pendant le montage, puis pendant le démontage, on va récolter en plus tout le métal, tous les encombrants, les vieux canapés, les vieux blocs de béton qui sont cassés, ce genre de choses. Et puis on ramasse aussi le bois. Depuis deux ans, vous avez introduit les verres réutilisables. Quel impact cela a-t-il eu sur la quantité de déchets ? Alors sur la quantité, d'après les chiffres qu'on a, ça a un tout petit peu diminué. Par contre, ça nous a grandement amélioré le travail parce que maintenant, on a une équipe de 35 bénévoles. Avant, on était à peu près une cinquantaine pour pouvoir venir nettoyer le site. Comment les déchets sont-ils éliminés ? Alors les déchets, ils sont éliminés comme une déchetterie. Sur le site, on a deux points de collecte et puis on monte une déchetterie à peu près comme il y a dans n'importe quelle commune. Donc on a vraiment des énormes bennes pour pouvoir éliminer tout ça. Donc après, en fait, c'est la ville de Neuchâtel, c'est la voirie qui s'occupe de venir rechercher les bennes. Et puis c'est eux qui s'occupent d'éliminer et de recycler tous les matériaux qu'on a récupérés. Quelles améliorations avez-vous introduites dans cette édition et prévoyez-vous d'en introduire à l'avenir ? Alors cette année, on n'a pas trop introduit de nouveautés parce qu'on a un système qui est très, très efficace. Maintenant, ça fait longtemps qu'on l'a mis au point. Puis maintenant, on refait à peu près la même chose chaque année. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est plutôt au niveau du secteur du développement durable que là, on a introduit des améliorations. C'est-à-dire qu'on a un secteur où il y a les tritous, mais il y a aussi tous les bénévoles qui nettoient les verres. Il y a un stand où on présente différents thèmes liés justement au développement durable, etc. Et cette année, on a un nouveau domaine qui est l'énergie. Et vous pouvez aller voir sur le stand développement durable la consommation d'énergie du festival en temps réel. Vous pouvez vraiment voir les courbes qui montent et qui redescendent. Et on va analyser après ces résultats pour pouvoir améliorer notre consommation et réduire les gaspillages. Et cette année, on a aussi introduit une nouvelle équipe qui s'occupe de tout ce qui est prévention à l'alcool. Donc ça, c'est plutôt les nouveautés dans le reste du secteur dont font partie les tritous. Pouvez-vous nous montrer les infrastructures de gestion des déchets ? Bien sûr, on peut sans problème aller vous montrer tout ça. Ah purée, c'est des immenses trucs ! Voilà ! Ah, c'est l'ébène ! C'est des immenses trucs ! Oui, c'est énorme ! Oui, oui. Ok. Alors, voilà la déchetterie principale qu'on a sur le site. Donc vous voyez, on a étiqueté toutes les bénévoles pour justement pas qu'il y ait de mélange, qu'on ait vraiment des matières qui puissent être récupérées correctement. Donc on a le bois, on a le verre, après on a de la ferraille, on a une grosse compacteuse pour le carton qui va comprimer tous les cartons pour gagner du volume. Parce que c'est le problème des cartons, c'est que quand ils sont entiers, ils prennent beaucoup de place. Après, on a une grosse benne ouverte dedans, on pourra aller regarder, c'est les encombrants. Donc il y a justement les canapés, il y a des tapis, il y a plein de matériel un peu bizarre. Puis la grosse benne que vous avez devant, c'est une compacteuse pour les incinérables. Et puis c'est aussi une machine qui va compacter tous ces déchets pour pouvoir prendre le moins de place possible. Alors, allons voir un peu plus près ce que vous allez trouver dedans. Donc dans le bois, on a principalement des palettes, des morceaux de bois, des morceaux de seine. Vous avez vu peut-être qu'il y a toutes des rampes d'accès pour aller sur la grande seine, pour aller à gauche, à droite. C'est tout ça qui coupe, puis après on récupère. Donc c'est du bois qui va finir probablement brûlé ou après compacté. On a un tout petit peu d'alu, un petit peu de PET. Le stock, il est de l'autre côté, on a un autre pointerie. Puis c'est là qu'on récupère le PET plutôt là-bas. Puis les containers à verre qui sont dans tous les bars. Parce qu'à Festineuch, ce qu'on fait, c'est que, à la place, vous avez peut-être remarqué, il y a les gobelets réutilisables sur le site. Il n'y a pas de bouteille en PET, il n'y a pas de bouteille d'alu, il n'y a rien du tout. Tout est trié directement à la source, donc dans les bars. Donc c'est ceux qui vendent les boissons, qui font le tri. Puis comme ça, on a des sacs, vous voyez là, on voit il y a des bouteilles de bière en alu. Il n'y a que des bouteilles en alu. Le problème qui arrive dans d'autres festivals où il y a les containers directement sur le site, où c'est les festivaliers qui vont mettre eux-mêmes, c'est que s'il y a plus de 10% d'autres choses dans un sac en PET, il finit à la poubelle. Donc nous, on a pratiquement 100% de matière parfaitement réutilisable. Après, on a le verre, toutes les bouteilles de champagne, ce genre de choses. On mélange toutes les couleurs parce que ce serait trop compliqué d'étrier par couleurs. On mélange tout. Ça ne pose pas de problème après pour le recyclage. Alors après, on a... Tout petit peu de ferraille, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Souvent, à la fin du festival, il y a beaucoup de barrières qui, des fois, avec le vent, se plient, se tordent et puis elles finissent là. Il y a même une vieille lampe. Je ne sais pas d'où elle vient. Après, ici, on ne voit pas trop de remontées. C'est là qu'on met les cartons et puis ils sont compressés. Alors, je lance la compaction. Je veux voir, bien. C'est bon ? Oui. Après, où vends tous ces déchets ? Alors, tous ces déchets, après, nous, on ferme toutes les bennes que tu vois ici. Et puis, c'est la ville qui vient les chercher. Puis, ça part à la déchetterie à pleine roche. C'est la déchetterie où toute la ville de Neuchâtel amène ces déchets. Puis, c'est là qu'en fait, ils repartent dans le circuit classique du recyclage. On va regarder aussi la benne des encombrants. Donc, là, pour l'instant, il n'y a pas encore grand-chose. Mais on peut... On voit, il y a des plastiques. Il y a des tapis. Vous avez vu, peut-être qu'il y a des tapis un peu partout. Des canapés. Des canapés. Ça, c'est des vieux canapés dans les loges. En général, d'une année à l'autre, on récupère les mêmes canapés. Et puis, de temps en temps, ils en trouvent des en meilleure étape. Puis, ils finissent là. Mais on a... Ouais, principalement ça. Du tapis, quelques canapés. Puis après, au fur et à mesure, là, il y a un peu des sachets d'emballage. Des choses dans ce style-là. Qui pourraient, en fait, aussi aller dans les incinérables, normalement. Mais à la fin, on ne contrôle pas toujours tout ce qui vient ici. Et puis après, on a la grosse compacteuse ici, qui a une capacité de 5 tonnes. Donc, tout compressé. Là, je ne peux pas vous la montrer quand elle fonctionne. En fait, on prend les grands containers gris métalliques. Les grands containers 800 litres qui avaient avant au bord des maisons. Vous voyez, les tout grands, métalliques. Puis, ça fonctionne exactement comme un camion poubelle. On vient la mettre ici. Le container, il est pris, il est renversé dedans. Puis après, c'est compacté. Je vais voir si tout d'un coup, il y en a... Il y en a un là-bas, je vais aller vous chercher le container. Comme ça, je peux vous la montrer. Donc là, si vous voulez regarder dedans, Ça, c'est le container assez... C'est le container type. Il y a des assiettes de nourriture. Quelques gobelets en plastique. Donc, ceux-là, je ne sais pas d'où ils viennent. Puisque normalement, on a des gobelets réutilisables. Il y a un peu de carton. Enfin, il y a vraiment... Puis tous des sacs poubelle. Vous avez peut-être vu, on a sur le site des containers verts. Ils ne sont pas très hauts là. On en a 90 en tout. Et puis l'idée, c'est qu'un festivalier, Plutôt que de mettre par terre, Il tombe sur une poubelle et il met les choses dedans. Donc, on a mis vraiment beaucoup de poubelle. Au début, quand j'ai commencé, je ne trouvais pas assez. C'est quelque chose qu'on a amélioré En mettant vraiment un maximum de poubelle Pour que les déchets soient récupérés directement. Puis pas qu'ils finissent par terre. Puis qu'on ait besoin de les ramasser. Je vais vous faire marcher la compacteuse. Alors. Puis voilà. C'est vide. Puis après, alors, oui. Après, dedans, ça fonctionne comme l'autre. Il y a un grand bras qui vient comme ça et qui appuie tout au fond, qui comprime tout ça. Donc, on n'a pas besoin de vider à la pelle les containers comme ça. La première année où j'ai fait bénévole, Le festival, il était à la patinoire. Et puis, on avait aussi, là, on devait vider les containers à la pelle dedans. Je me rappelle, on était trois. On était quatre ou cinq comme bénévoles pour nettoyer la patinoire. Et c'est que Festineche reçoit des subventions de la ville pour le ramassage des déchets ? Alors, indirectement, oui, on reçoit des subventions. Si tu veux, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. C'est que la ville de Neuchâtel donne un certain montant pour le festival en entier. Et puis, en fait, la facture des déchets que l'avoir fait, c'est eux qui la payons, finalement. Mais on n'a normalement pas trop de factures à payer pour les déchets. À plusieurs endroits, de l'électricité qui est prise et qui alimente tout le site. Et puis, cette électricité, on la mesure, on compte. Puis, on regarde chaque quart d'heure. Donc, tu sais, à peu près ce que ça fait un quart d'heure. Puis, on compte et puis on empile des petites briques d'énergie, les unes sur les autres, pour se dire, sur l'ensemble des points qu'on alimente, ça donne une certaine quantité qui est consommée. Ici, je te donne l'exemple ici de 100, on est à 120 ou 130 kWh. C'est compliqué à se rendre compte de ce que c'est. Je vais essayer de t'illustrer. C'est l'équivalent d'un peu plus, c'est pendant deux semaines, la consommation d'une famille pendant deux semaines. Ce qui se consomme juste ici pendant un quart d'heure. Sur l'ensemble du site, pendant toute la période, c'est l'équivalent d'une dizaine de ménages. Vous êtes combien dans la famille ? Quatre. C'est ça. Une dizaine de ménages pendant toute une année. C'est l'équivalent de ce qui est consommé ici pendant les quatre jours. Et puis là, on voit, c'est intéressant, ça c'est en rose ici, en lilas. Ça, c'est uniquement la consommation de la Grande Seine. Donc, ce qu'on entend ici à côté. La Grande Seine, on voit que c'est relativement stable. Ils ont mis en route ce matin, c'était vers 11 heures comme ça. Ils ont mis en route tous les systèmes pour que le son puisse fonctionner, pour que les techniques puissent se mettre en route. Puis on voit, ils ont fait des tests, ils ont essayé, mais on voit que c'est vraiment une consommation qui est relativement stable. Et on a remarqué hier, ici, ça c'est deux concerts. Puis on voit qu'une toute petite augmentation de l'électricité sur ces concerts. Donc, on voit que finalement, toute la consommation d'une manière générale, pour que tous les appareils fonctionnent, prend beaucoup par rapport à juste le moment où il y a les gens qui viennent faire le spectacle. C'est des petites choses ici. On voit qu'on a une consommation relativement importante dans cette partie. C'est l'endroit où il y a les artistes. Qui vraisemblablement, ils sortent dans des cabines où on a mis du chauffage électrique pour qu'ils aillent bon chaud, parce qu'il a fait froid. Parce qu'il est froid, et ça, ça consomme beaucoup d'électricité. Alors avec ça, progressivement, on arrive à comprendre qu'est-ce qui est consommé, quoi et où. C'est ce qu'on essaie de mettre en place pour qu'on puisse se dire après, finalement, qu'est-ce que je peux faire dans cette case l'année prochaine, pour dire est-ce que je peux économiser de l'énergie, oui ou non. Mais c'est qu'en ayant compris qu'on arrivera peut-être à trouver des pistes. Ça vous convient ? Vous avez compris quelque chose ou bien ? Parce que c'est vraiment pas facile, l'électricité. Voilà, nous espérons que le tri des déchets à Festinus n'a plus de secret pour vous. N'oubliez pas qu'il est aussi très important de trier les déchets chez vous. Nous sommes à la recherche d'une personne capable de nous créer un nouveau logo pour remplacer celui-ci. Alors, si vous avez des qualités graphiques et l'envie de nous aider dans cette tâche, vous pouvez nous transmettre vos œuvres au courriel qui s'affiche ici. Votre logo figurera à l'écran ainsi que sur nos futurs t-shirts et vestes. L'idéal serait d'en avoir un grand pour le dos de la veste et un petit de forme ronde pour le devant. Comme cadeau, nous vous offrirons un t-shirt. Merci de votre précise collaboration. La semaine prochaine, nous vous proposerons l'interview d'Olivia Pedrelier, mieux connue sous le nom de LOL. Et c'est Mélania qui sera à ma place. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente semaine. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501